Et voilà, on redémarre avec une question sur les calendriers. Alors, l'idée, c'est vrai que sur le site du réseau Transition, il y a un calendrier. Et ce qu'on a envie de faire, et ce qui marche à moitié, c'est que dans ce calendrier, automatiquement, on insère les calendriers de vos initiatives. Et donc, ça marche pas mal, mais on a un souci parce que le module est devenu payant et on doit payer des millions de dollars pour afficher plusieurs calendriers. Et donc, il y a sûrement une alternative. Mais là, pour l'instant, on voit que Excel, des trucs de Wavre, on voit ici 1000 Bruxelles. Et donc, en fait, sur les premiers, il y a quelques initiatives où ça fonctionne. Voilà, mais on voit son bref en transition, quelques-uns. Et donc, on veut continuer à développer ça pour pouvoir voir tous vos calendriers. Mais du coup, vous, dans vos sites, vous avez un agenda. Et c'est déjà le bon module. Et voilà, ici, on voit leur agenda. C'est en fait le même module. On peut avoir différentes vues. Voilà, du mois, machin. Et puis, en fait, créer en interne à chaque fois un petit article par activité. Et du coup, quelles sont vos questions par rapport aux articles ? Levez la main si vous avez une question. Moi, c'était une question plus spécifiquement pour les événements récurrents. D'accord. Donc, c'est dans le tableau de bord qu'on va pour créer des événements. Et alors, c'est vrai qu'il y a deux modules. Je crois que c'est Event, ça. Moi, j'ai créé Event. C'est Event, oui. Oui, quelle est la différence entre les deux, d'ailleurs ? Event et WP Event. C'est deux outils un peu différents et je crois que certaines initiatives utilisaient Events et du coup, on le garde. En fait, je pourrais retirer le module WP Events, mais j'ai peur que ça pénalise certaines initiatives qu'ils utilisent. C'est un peu embêtant, tout ça. Il faut le savoir, en fait. Pardon ? C'est deux outils complètement... Il suffit de le savoir que c'est deux outils complètement indépendants l'un de l'autre, en fait, et qu'ils sont disponibles parce que, historiquement, il y a eu des sites qui utilisaient l'un ou l'autre. Oui. Et donc, ici, c'est un événement, Sylvie, qui va avoir lieu chaque semaine. C'est OK ? Qui démarre aujourd'hui à 3h de l'après-midi et qui termine à 3h32. Et donc, ici, je vais faire « Repeat ». Et là, soit « Daily », soit « Weekly », c'est ça, ce que je veux chaque semaine. Et répéter chaque semaine les mardis. Et soit ça ne s'arrête jamais, soit je dis « Bon, ça s'arrête en juin », quoi. Ou ça s'arrête le 1er juillet, puisqu'on sera en vacances. Voilà. Et du coup, cet événement-là, sur le site de Wokra, il sera visible. On est en train de bousiller votre site, hein, Gilles ? Voilà, ici, je vais dans l'agenda. Je tombe sur « Test » et on voit qu'il apparaît un peu tout le temps. Et donc, je m'empresse de l'effacer. Est-ce que ça a répondu à ta question, Sylvie ? Et il y a moyen d'éditer l'un, enfin, les différentes instances séparément ? Ou de recouter un commentaire dans l'un et pas dans les autres, par exemple ? Donc, si tu as un événement... Je vais tester. Oui, je ne sais pas très bien comment ça se passe. C'est vrai que si quelqu'un met un commentaire dans l'un, bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les calendriers ? Oui, si tu vas... Retourne donc sur notre page et dans le calendrier. Si tu vas dans le calendrier, tu vas voir qu'en bas, il y a la possibilité de partager son calendrier. Ce que je trouve très, très pratique. Au point que j'ai fait un article pour expliquer comment on pouvait partager le calendrier et comme ça, ça met à jour le calendrier sur ton outil personnel de calendrier et si c'est en permanence ce qui arrive certainement. Et là, ce menu-là, il est entièrement en anglais. Ce qui est un détail, mais qui est plus général, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la main pour paramétrer les outils de calendrier. Ok, je vais juste regarder sur l'admin si je peux faire quelque chose par rapport à ça. Donc, c'est la configuration du petit timely. Et à voir aussi si vous, vous n'avez pas moyen de régler ça. Events. Donc là, je suis chez vous, à mon avis, dans Settings. Et donc, Events fonctionne avec Timely, on est bien d'accord. Oui, en fait, c'est Timely, oui. Ok. Et le... Alors, Timely, par exemple, j'avais posé une question sur le forum agoractique outil IP. Parce que tout d'un coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à être déconnecté, en fait, dans Events. On n'avait plus accès à nos événements. Il a fallu créer un compte chez Timely pour pouvoir à nouveau avoir accès aux événements. C'est possible. Ils sont... C'est eux qui m'embêtent un peu et qui augmentent leur prix et qui... Donc, c'est un chouette outil. Et puis, voilà, d'année en année, ils demandent de plus en plus cher. Ah, d'accord. Et donc, c'est eux qui font évoluer leur outil. C'est chiant. Par rapport aux langues... On l'aura sur le site du réseau. Et puis après, on pourrait échanger sur l'Agora si je ne trouve pas la réponse maintenant. OK. Est-ce que nous, j'ai réussi à configurer ce site du réseau ? Parce qu'on utilise aussi Timely. S'abonner. Ouais. Donc, moi, j'ai réussi à configurer ça. Donc, il y a moyen. Ah, super. OK. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Je ne réponds pas encore à ta question, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? On va s'arrêter là ? Est-ce qu'il y a de mettre des couleurs différentes pour des événements ? Je t'explique sur... Waterloo en transition, par exemple, utilise Teams Up pour les différents sous-groupes de leur initiative. Et je vais t'envoyer le lien de leur agenda. C'est très sympa. Pour répondre à ta question, tu vois qu'ici, on a plusieurs couleurs. Même si ce n'est peut-être pas aussi sympa que leur. Et pourquoi ? Comment est-ce qu'on fait ça ? On a différentes... Ah, tu sais couper ton micro, s'il te plaît, Sylvie ? Ou bien diminuer ton bafle. Merci. En fait, on a plusieurs catégories. Et donc, c'est quand tu définis des catégories. Par catégorie, tu peux attribuer une couleur. OK ? Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait ça ? On va retourner chez Wokra. Tu vois où c'est ? Mais je pense que c'est dans... Ah oui, c'est... Voilà, Organize, oui, tout à fait. Et donc, après, tu peux mettre des couleurs ici. Ça, j'ai... C'est pas mal. Voilà, et là, tu peux donc créer des catégories. Et puis, pour chaque catégorie, tu vois que t'as un truc color, tu peux avoir une image d'office par catégorie. Donc ça, c'est sympa. Ah, on peut jouer avec, mais c'est comme ça que ça se passe. OK, Sylvie ? Ah, je vois une question dans le chat. Ah, voilà, Sylvie a partagé ça. Team-up. Ah, ben voilà, excellent. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de style-là. C'est sans doute moins joli, mais on peut vraiment presque arriver avec Timely. En tout cas, au niveau des couleurs. Et il y a moyen de configurer plein de trucs, si tu veux t'amuser. Tu vois, dans Settings. Je ne sais plus où j'ai vu ça tout à l'heure, mais... Team Options. Voilà, général, les couleurs de boutons, les machins. Tu peux quand même aller assez loin dans la config de ton calendrier. Voilà pour la partie... Ah, Sylvie qui a posé une autre question. Sylvie, on t'écoute. Non, je disais merci. De rien. On va clôturer ici cette partie sur les...